Coucou, j'espère que tu vas bien. Voici la petite guidance du jour. Choisis ton paquet de droite ou de gauche. J'y ajouterai à chaque fois un tirage avec le grand jeune mademoiselle le normand de trois cartes pour chacun de ces paquets. Je vais donc commencer par les portes de l'intuition qui sont ici. Les portes de l'intuition, c'est un très très bel oracle. Et puis, avec ensuite les portes de l'âme, il existe les portes de l'âme aussi. Il a été fait de Vanessa Mizzarek et Brigitte Barberal. Et donc là, les portes magiques de l'univers, du coup, à droite, des mêmes auteurs. L'auteur Vanessa Mizzarek et l'artiste Brigitte Barberal. Je t'en parle souvent, parce que je les aime beaucoup. Allez, on y va. Voilà, le paquet de gauche, les portes de l'intuition. J'ai, voilà, ce jeu-là, je l'ai beaucoup utilisé pendant un bon moment. Alors, voilà comment je faisais. Je vais te montrer comment j'utilisais pour cette guidance du jour avec ce paquet de gauche. Donc, les portes de l'intuition que tu as peut-être choisi aujourd'hui. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. L'attente, c'est la carte de l'attente. C'est vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Un désir fort, mais sans impatience, faire comme s'il était déjà réalisé. C'est-à-dire, c'est l'attente confiante. Et la deuxième carte, si elle veut bien, et bien voilà. Oh, elle est magnifique, elle est belle art. Pour moi, j'y vois une fleur de lotus, magnifique fleur de lotus. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Le lotus pousse dans un étang boueux. Cette fleur qui est le symbole de la loi de cause et d'effet, fait le fruit et la fleur en même temps. Et elle est magnifique parce qu'elle pousse dans cet étang boueux. Toi, tu es comme cette fleur de lotus. Et du coup, c'est ça en fait. La fleur de lotus, elle fait le fruit et la fleur en même temps. C'est-à-dire, ce que tu désires intensément est déjà là. Des fois, on nous parle encore. Si je continue, je pousse plus loin. Oh, d'accord. Là, j'en ai deux. C'est super. Et bien du coup, c'est une bonne nouvelle qui arrive. On te demande de te réjouir encore une fois. Détache-toi de tes préoccupations. N'oublie pas, c'est la carte de la méditation. Et détache-toi des préoccupations habituelles de ton ego. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. On te demande de te réjouir. Tu as vu, je te disais, de ton bonheur. Alors, fais comme si ce que tu souhaitais était déjà là. Souhaite-le intensément et imagine-le. Ressens. Imaginez, visualisez, c'est ressentir. Ressens que c'est déjà là. Comment tu te sens ? Et bien, c'est ça cette carte, la bonne nouvelle. En te réjouissant, vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et bien, c'est se réjouir que les choses sont déjà là. Être heureuse. Et quand tu es bien, tu te réjouis du bonheur d'autrui plus facilement. Forcément que si tu n'es pas bien. Et bien, on te demande justement, là, maintenant, peu importe ce que tu vis, de faire comme si. C'est-à-dire de ressentir. Ce n'est pas être faux. Ou faux, ça, c'est de ressentir ce que tu souhaites intensément déjà là. Donc, de te sentir déjà en joie, maintenant. Et de te réjouir du bonheur des autres, du coup. Et donc, c'est fou, parce que sur cette même carte qui te parle de cette attente confiante de vouloir les choses intensément, sans impatience, que c'est la clé de la réussite, on te dit, et voilà, tu as le but. Donc, garde à l'esprit la vision de ce que tu veux vraiment dans la vie. Voilà. Garde-le et continue d'avancer. Et parfois, tu avanceras en sentant le vide en dessous de toi. Ça te demandera d'avoir confiance, de passer ce pont-là. Voilà. Et on voit qu'il y a peut-être cette notion de passer, voilà, cette traversée du désert, comme on a déjà eu avec la transmutation dans l'une des dernières guidances. Eh bien, il y a cette traversée du désert. Là, l'arbre, il n'a pas de feuilles. Mais, ici, à côté, les arbres, les autres arbres, eux, ont des feuilles. Et je crois que cette carte, elle mérite vraiment d'aller voir ce qu'il en est. Voilà. Là, c'est ce qui se joue en ce moment pour concrétiser ce qui est important pour toi. Et là, c'est vraiment ce que cela, en fait, va t'apporter ou va te faire travailler. Hein ? Voilà. Donc, ici, c'est de te détacher, de prendre du recul. Malgré, malgré ou grâce à ce que tu vis, c'est prendre du recul. Voilà. Et avoir une vision plus large, plus élevée, plus en paix avec cette colombe. aussi, qui représente aussi le Saint-Esprit. Et te réjouir parce que tu te sens bien du bonheur des autres. En fait, c'est le guinon, c'est en train de te montrer que même si ça va mal, même si c'est difficile. Parfois, tu as la possibilité de pivoter et que ça, ça ne tient qu'à une décision, c'est-à-dire la tienne. Donc, en en sachant ce que tu veux, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Eh bien, chéris ça dans ton cœur. Fais comme si c'était déjà là. C'est-à-dire, sens-toi bien maintenant. N'attends pas que cela arrive pour que tu te sentes bien. et du coup, cela va rejaillir sur les autres et réjouis-toi du bonheur des autres. Et là, c'est ce qu'elle te dit, cette carte. En vous réjouissant du bonheur, les succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est-à-dire que là, maintenant, en te réjouissant du bonheur des autres, c'est comme si ce bonheur aussi était le tien. Non seulement tu es heureuse ou heureux pour eux, mais en plus, quand tu fais ça, eh bien, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que c'est à moi que ça arrive et que ce bonheur, je le ressens en moi, dans mon corps, dans mes tripes. Et là, la bonne nouvelle te dit que le fait de te réjouir du bonheur et du succès d'autrui revient vers toi, naturellement vers toi. Allez, je recouvre une troisième fois avant de prendre le normand puis d'enchaîner avec l'autre paquet. Comme ça, tu as deux guidances dans une et tu choisis celle que tu veux. Et bien voilà, tu as le but. Regarde comme les cartes, elle raconte une très belle histoire. on te dit que rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. Alors, ne lâche pas ce qui est important pour toi et sois ici. Dans cette attente confiante, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite, de votre réussite. Rien ne t'empêche d'avoir ou de faire ce que tu veux. C'est l'entrave, rien. Il n'y a que toi qui te mets des barrières. Et du coup, et bien tu vois, regarde les barrières ici, elles sont ouvertes. Envisage, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Je crois que les choses sont claires. Voilà. C'est ça, c'est élève-toi, je te disais de t'élever tout à l'heure avec cette colombe. D'ailleurs, au passage, on a deux fois la colombe. Le Saint-Esprit est avec nous deux fois. Et ça te demande d'être en paix, de faire confiance. Et on l'a ici. Et avec la loi de cause à effet, avec notre belle fleur de lotus, et bien il y a aussi récolter ce que tu as semé. et que les choses, on ne l'oublie pas, elles sont déjà là. Ce que tu désires intensément se manifeste. Fais comme si. Et ce que tu vis en ce moment, élève-toi au-dessus, perçois, change ta perception de ce que tu vis. avec peut-être s'élever avec deux fois notre colombe, et bien voir les choses d'un angle plus spirituel. Et de te connecter du coup à ton intuition. Voilà ce que t'apportes. Le fait de croire en toi, de faire comme si. Voilà ce qui se passe ici. ça te permet de trouver la solution. Maintenant, je peux peut-être on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Et puis, allez voir ici. Pense à ta question. Pense à ta question. Mon jeu est complètement retourné à l'endroit à l'envers. Donc on va là. Il ne se lit pas à l'envers, mais on va voir si la carte arrive à l'endroit ou à l'envers. Ben non. Dites la vérité. C'est peut-être se dire la vérité à soi. Aussi, ne pas se mentir. Et par rapport à une question que tu te posais, il y a ceci. Dites la vérité. Déjà, ne te ment pas à toi-même. Et s'il y a quelque chose où tu es dans une position délicate, et bien la carte te dit de dire la vérité. Et du coup, ici, tu arrives en fin de cycle, ça permettra de passer à quelque chose de nouveau parce qu'on a le 9 et après le 9, c'est le 10. C'est quelque chose de nouveau. Ça clôture. On est à la fin, on est à la fin ici. La carte, elle est à l'envers. On te dit de partager tes dons. Ben peut-être qu'il y a quelque chose justement, il y a peut-être un désir de non partage. Il y a peut-être quelque chose qui est difficile, qui est bloqué là parce que là, la carte, elle était à l'envers. Elle était comme ça. Et on voyait aussi ici, où est-ce que je l'ai vu ? C'était là. De se réjouir du bonheur des autres et du succès des autres. On a peut-être des personnes qui se sont fermées ou qui n'ont pas envie d'être en lien avec les autres ou de donner parce qu'elles ont beaucoup trop donné aussi. Mais là, c'est donner, c'est donner à manger. Mais les dons, là, c'est quelque chose qui n'est pas visible. C'est quelque chose qui est en soi. Et peut-être que tu n'oses pas. Voilà, regarde. Pourquoi les choses sont bloquées ? Si tu as un blocage, peut-être que tu n'oses pas. Comment ça va me revenir ? Tu n'oses pas peut-être montrer tout ce que tes dons et tes talents ou tu n'as peut-être pas assez confiance en toi dessus. On te dit que si, c'est le moment parce que c'est peut-être la solution qui apparaîtra. Envisagez votre difficulté sur un nouvel angle. Irrationnel, cette fois, la solution apparaîtra avec la logique. eh bien, ce sont des dons, des dons intérieurs, des dons, tu vois. Et comme elle est à l'envers, ça veut dire que, hop, ils ne sont pas partagés et que c'est, du coup, ces dons sont peut-être des dons spirituels. Donc, énergétiques, comme un guérisseur, un utiliseur, ou médiumnique, ou artistique. Et là, on te dit que, ben si, parce que la solution, elle est là. Et le grand j'aime la mademoiselle le normand, il nous dit quoi ? Il vient compléter avec quoi ? Eh bien, regarde, hop, eh bien, il vient compléter. Voilà, on a une belle dame de cœur, ici, dont il s'agit. Hop là, deuxième carte derrière. Eh oui, peut-être qu'on se sent un petit peu perdu, suite à la roue, un secret révélé. La boîte de Pandore a été ouverte, malencontreusement. Les petits squelettes sortent de la boîte de Pandore, tu vois. Là, là. On se retrouve, du coup, complètement vulnérable, elle est nue en haut. et en vivant quelque chose d'assez violent, on a la couleur rouge, il est tout en rouge, et là, on a Rubéus. Et du coup, à se sentir complètement perdu. En fait, c'est un déclic, c'est une prise de conscience. Il y a quelque chose qui peut se savoir ou recevoir une information qui déstabilise complètement, on est perdu. une prise de conscience, un déclic. La Dame de Coeur, on est dans l'énergie d'un féminin sacré, la Vierge Marie, de Marie-Madeleine. Et effectivement, la carte qui s'est retournée, c'est celle-ci. Il y a vraiment cette notion de, eh bien, c'est dans ta vulnérabilité que tu trouveras ta force et ta solution aussi. Peut-être que justement, montrer tes dons et tes talents peuvent te rendre vulnérable aussi. Mais ici, on a quelque chose de nouveau, on a la fécondité, la fécondité, la renaissance, la naissance, la renaissance, au sens propre comme on s'en fait figurer. On voit que c'est le chemin à suivre avec Via. On nous parle du mois de juillet ici. Donc là, il y a quelque chose. On est entre mars et le mois de juillet. On va prendre une quatrième carte. Il y a du soutien. Voilà. Si tu t'inquiètes, il y a du soutien et tu as peut-être l'énergie d'un féminin sacré qui est en protection, en soutien pour toi avec cette dame de cœur-là. Une personne dans ton entourage aussi et qui peut être douce, bienveillante, qui peut t'encourager. Une mère, une sœur, une tante, une amie qui peut vraiment être là en soutien et beaucoup de douceur. Beaucoup de douceur. De générosité, mais beaucoup de douceur et de bienveillance. Voilà. Et on voit que les choses quand même avancent tranquillement avec Capu Dracunis, la tête du dragon. c'est une action qui est constructive, qui avance, mais c'est harmonieux aussi, mais c'est lent, mais c'est pour quelque chose aussi de stable, de durable. Voilà. Il faut prendre... Il y a cette notion, on revient ici, de lenteur avec Capu Dracunis. Il ne faut pas hésiter à prendre des bons conseils avec nos trois de trèfle ici. Et là, il y a cette notion d'attente, confiante, la lenteur d'attente, confiante. Donc, pour atteindre ton but, quelque chose que tu réalises, il faudra peut-être la vie de quelqu'un, peut-être écouter les bons conseils d'une personne, d'un homme ici qui est de très bons conseils, qui a une grande sagesse aussi également et expérience et qui saura bien te conseiller d'ailleurs. Je voulais voir Capu Dracunis qui est relié au mois d'août. Tu vois, on a beaucoup, on a le mois de juillet et le mois d'août ici. Et on est sur une durée, sur cette action qui est lente, mais qui est constructive, qui avance aussi harmonieusement. Eh bien, on est sur une durée de six mois à un an avec Capu Dracunis. Voilà. Et il y aura peut-être la fin aussi avec Via, il y en a qui arrivent à la fin d'une situation. On l'a vu tout à l'heure avec le numéro 9 ici. Ici, là, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle qui demande en fait d'être, dites la vérité, c'est aussi en fait être soi, se montrer peut-être aussi tel que l'on est également. Parce qu'on a quand même cet enfant nu sur le bout qui est vulnérable. On a cette femme aussi avec le buste nu aussi. Donc, est-ce que ce n'est pas ça ? Et vu qu'on a les talents ici à l'envers, le fait de ne pas être soi, c'est aussi, là, c'était partager vos dons. Partagez vos dons mais la carte était à l'envers. Eh bien, c'est-à-dire que les dons ne sont pas encore partagés et qu'il est temps de les partager et ne pas hésiter à prendre de bons conseils. Et donc, ça, ça vient d'un homme. Il y a l'aide d'un homme. L'aide d'un homme qui va apporter vraiment, qui peut apporter, j'entends le mot soulagement. Il y a une notion de soulagement. quelqu'un qui peut vraiment aider, qui peut soulager, faire le plus grand bien, te soutenir aussi. Donc, si tu te sentais seul, tu n'es pas seul. Voilà. Des fois, nous ne voyons pas les personnes qui sont autour. Surtout aussi, si tu es la dame et si toi, la dame de cœur, eh bien, elle est discrète aussi, la dame de cœur. Et des fois, d'être trop discret, ça fait que tu ne vois pas les personnes qui sont autour de toi aussi, peut-être, à vouloir être trop discrète. Il y a un chemin ici, spirituel, un changement de perception qui est en train de se réaliser avec notre roi de trèfle aussi, également. Et il y a des découvertes. Pour moi, la boîte de Pandore, c'est ça en fait. c'est la découverte, la découverte d'une réalité spirituelle qui devient concrète. Et on parle justement de plans parallèles aussi, de vibrations, d'autres dimensions. Et là, il y en a qui s'ouvrent à ça, qui ouvrent leur conscience à ça. Il y a une... qui sont... qui peuvent être un peu ébahis aussi. Enfin, c'est surtout dans le changement de perception, c'est surtout l'entourage qui peut être ébahis par ce changement de fonctionnement. Et on l'a vu ici parce qu'il était question justement de se détacher des préoccupations habituelles nourries par votre égo. Et c'est ça qui peut rendre aussi l'entourage étonné, ébahi. il y a une nouvelle personne qui est en train d'émerger ici très clairement. Je continue avec l'autre jeu. On y va. Alors, je reprends tout ça. On va faire pareil. Et cette fois-ci, ça va être avec les portes de l'univers. On y va. Alors là, j'ai le normand. je vais battre le normand. On va sortir trois cartes aussi, pareil, pour les portes de l'univers. Bon, je n'en ai pas trois. Bon, ça fait un petit peu beaucoup, mais elles sont là. On va les prendre. Donc, allez, un, il y en a cinq quand même, ça fait beaucoup. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Ok, on va faire comme ça. Je me laisse, je me laisse faire. On va enlever le paquet. Et puis, on y va pour les portes de l'univers aussi. Je vais commencer par les portes de l'univers parce que si je commence par le normand, je n'aurai pas le temps. Bon, ok, elle va venir. On l'apprend. Eh bien, là, il est question de passer du petit ego au grand ego, l'ego lumineux. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Donc là, et on voit d'ailleurs qu'on a, je peux peut-être faire le parallèle, on a notre alchimiste ici. On voit qu'il y a notre alchimiste, c'est l'étape qui est juste avant l'apparition de la pierre philosophale, juste avant l'œuvre rouge, cette réalisation du soi. Cette, voilà, je ne peux pas lire comme autrement, cette réalisation du soi avec un grand S. on voit qu'il y a un changement qui est prévu, qui arrive. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que là, tu es juste avant l'œuvre rouge et là, avec Albus, tu ne le vois pas, Albus sous le D en figure géomantique, les petits points ici, c'est Albus. Ici, tu as Rubéus. Là, c'est Albus. Eh bien, Albus, c'est l'œuvre blanc. On parle aussi d'illumination intérieure et cette illumination intérieure, l'œuvre blanc, après, suit l'œuvre rouge et c'est exactement ce qu'on a là. Hop, j'essaie de rétrécir un petit peu pour que tu puisses voir toutes les cartes. Voilà, donc, Albus sur le côté. Ici, et notre alchimiste là, l'œuvre rouge, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Il y a des inquiétudes par rapport à un changement. Mais, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Le changement, il est là. Nouvelles opportunités, nouvelles rencontres avec le 7 de cœur. Il y a quelque chose qui vient et qui, justement, ça va pouvoir vraiment permettre... Ouais, il y a des forces intérieures. On te dit que tu disposes de forces intérieures et d'aptitudes inouïes, inouïes pour manifester le meilleur. C'est-à-dire que tu as tout en toi. À partir du moment où tu te connectes à l'ego lumineux, donc où tu donnes la main à ton âme où ta personnalité donne la main à l'âme et que tu écoutes. Tu as l'écoute de ta guidance intérieure. C'est intéressant parce que 13, tu fais une réduction théosophique 1 plus 3 égale 4. 4, c'est un... Il nous parle de stabilité, de construction. Pareil, qui peut être lente. On l'a vu tout à l'heure dans l'autre guidance. Qui... Voilà, ça chemine... Ça chemine petit à petit, tranquillement, mais harmonieusement. On te demande de te faire confiance. Et là, j'ai envie de dire que l'ancien toit est derrière et c'est le nouveau toit. Le nouveau toit qui a toujours été là. En fait, c'est le petit ego et là, le grand ego. Avec des images, c'est plus fort. Là, il est mort. Voilà, il est desséché. Et là, il est plein de vie. L'âme dévoilée, et bien voilà, c'est ça. Donnez la main à l'âme. Écoutez la voix de l'âme. Et bien, la lumière de ton âme, de votre âme, illumine la richesse de votre monde intérieur. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Là, c'est ce qui est en train de se passer. En ce moment, c'est ce qui va t'aider à manifester ce que tu souhaites. Justement, écoutez ta guidance intérieure. Écoutez la voix de ton âme pour te dévoiler. Pour te dévoiler. Et pour irradier la lumière de ton âme de l'intérieur vers l'extérieur par tous les ports de ta peau. Voilà. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur qui va se refléter à l'extérieur. Là, je ne vais pas recouvrir du coup pour les portes de l'univers parce que je trouve que tout est dit en deux cartes. voilà. Et 3, la Trinité. 3, la Trinité. Et nous avons Castoré Pollux, nos jumeaux cosmiques. On sait très bien que avec nos jumeaux cosmiques, on a chacun des jumeaux et la source, le divin, Dieu, si tu veux, tu l'appelles comme tu en veux. L'univers, justement, nous avons les portes de l'univers. Cette intelligence créatrice, ça va bien ensemble. Tu vas avoir besoin de ça parce que l'ego, le petit ego desséché ici, tu vois, c'est sec, il n'y a pas d'eau. Eh bien, on le retrouve ici aussi, c'est sec, ici, c'est désertique. Il n'y a pas beaucoup d'eau, même si on a un petit peu d'eau là pour le crocodile. Ici, il y a quelque chose qui, il y a une croissance, mine de rien, la croissance est avec acquisition. On a une carte qui n'est pas bonne, du tout, où il peut y avoir quelque chose de désertique, de mort, oui, de pas bon, mais aussi de perfide avec ce crocodile qui se fait grignoter le cœur par le rongeur qui rentre dans sa gueule et il ne voit pas que le rongeur rentre. Donc, c'est quelque chose on te dit de faire attention, de faire attention à la perfidie ici, avec ce petit sujet-là, à quelque chose que tu ne vois pas qui serait caché. Et cela peut aussi être en toi comme on l'a vu ici. Ça peut être aussi ton ego, tes démons intérieurs, ton saboteur. Avec le grand jeune mademoiselle le normand, c'est un entourage à l'extérieur. Néanmoins, tout ça peut porter ses fruits. Si tu sais le voir, tu auras quelque chose de plutôt fructueux parce qu'on a des framboises ici. Tu vois, on a un framboisier, j'en ai plein, j'ai fait un petit carré potager et les framboisiers ont poussé tout seuls. L'année dernière, je n'en ai pas eu beaucoup. Je voulais les arracher, je les ai laissés parce que ça avait poussé tout seuls et je n'avais pas de framboises. On avait dit que c'était des mâles et du coup, que ça ne pousserait pas. En fait, j'ai écouté mon intuition, j'ai dit non, je vais les laisser. Eh bien, cette année, nous avons beaucoup de framboises pour le coup. Ils ont donné des framboises. Voilà. Et d'autres petits, d'autres framboisiers que je n'enlèverai pas parce que peut-être que l'année prochaine, nous me redonnerons des framboises. Donc, tu vois, ne pas se fier aux apparences aussi avec ce crocodile-là, tu vois, comme les framboisiers, ne pas se fier aux apparences. Et on le voit bien parce qu'ici, avec notre truie et ici, on a une orange ou une pomme. Je pense que c'est une orange. Il y a quelque chose, quelque chose de fructueux qui arrive, quelque chose de positif qui arrive. Néanmoins, en continuant de demander conseil, peut-être à un expert, peut-être pour faire face à ça ici, ne pas hésiter à demander conseil à un expert parce que cet expert peut vous aider. Alors, tu entends Charlie qui est avec moi et qui s'était assoupi et puis là, il est en train de jouer. Il s'est réveillé. Il est en train de jouer. J'ai un bébé micro-sieste. Alors, la lettre M ici, elle te dit que c'est une période qui est quand même propice à peut-être aussi ceux-là, on a les palmiers aussi ou une région chaude pour revenir aux sources peut-être que justement. Et en plus, on a ici, le roi de carreau, ça peut être aussi l'étranger. Donc, ces deux cartes-là peuvent aussi nous dire en même temps, en plus de ce que je t'ai dit, que c'est peut-être le moment d'aller faire un petit voyage, un petit retour aux sources et pour reprendre un petit peu des forces de l'énergie et s'éloigner de la vie, de la routine ou des fois du tumulte aussi également et comme une petite retraite pour justement écouter et entendre et écouter et entendre la voix de ton âme comme je te le disais tout à l'heure. Voilà, ça c'est notre lettre M qui nous en parle ici. Et parce que ça, ça peut faire du bien. Il y a vraiment un retour aux sources et pour certaines ou certains un retour au pays de ton enfance ou dans des lieux où tu allais en vacances quand tu étais enfant par exemple. On te dit que ça, ça t'apportera des réponses et des clés qui peuvent vraiment t'aider et dont peut-être tu as besoin. Voilà. Et peu importe si l'entourage quelque part ne comprend pas ça peut éclaircir une situation trouble. Voilà. Donc ne pas hésiter à casser la monotonie du quotidien et de te connecter à ce qui est à tes désirs, à tes envies, à tes besoins. Voilà. Alors ce n'est pas fuir mais c'est vraiment être à l'écoute de toi, être à ton écoute parce que tes besoins, tes envies, tes désirs, tes inspirations peuvent être ceux de ton âme aussi. Parce qu'il y a ceux de l'ego, du petit ego mais il y a ceux de l'ego lumineux. Le grand ego de ton âme. Là où ton âme se dévoile parfois, elle se dévoile par des chemins qui pour ta raison semblent sinueux, tortueux ou je dirais peut-être pas dans ce sens là, plutôt irréels ou irrationnels. Voilà. J'aime bien moi quand c'est irrationnel parce que souvent je me suis rendu compte que l'intuition elle amène souvent sur des voix qui peuvent sembler irrationnelles si on écoute beaucoup sa raison. Eh bien, j'aime bien suivre ces chemins-là parce que oui, ils t'emmènent vers l'inconnu cependant ils t'emmènent et te montrent le chemin de ton âme. et donc ces chemins-là t'amènent à être dans ta créativité et aussi on te dit de faire chaque jour que chaque jour soit une fête pour toi. On te dit de laisser porter par l'inspiration, par ton imagination n'hésite pas à inventer, n'hésite pas à être comme un enfant qui comme lorsqu'il joue s'invente des histoires, des amis imaginaires, des objets imaginaires en te demandant de faire pareil en fait, là c'est l'âme qui te parle. C'est ton égo lumineux qui demande à être regardé. Il y a un changement là, on ne le voit pas qui est ici avec le 10 de carreau. Donc évidemment on peut nous parler ici d'un côté sentimental aussi. Mais là on voit qu'il y a beaucoup avec Castor et Pollux qui parle de sentiment profond et sincère et de lien d'âme, une flamme jumelle, âme jumelle. mais pas que, il y a des liens qui sont profonds mais c'est vrai souvent j'ai mes l'air avec nos jumeaux cosmiques Castor et Pollux. On a beaucoup de carreaux. On a un jeu qui est rapide, on n'a que du rouge et on a beaucoup de carreaux ici, beaucoup de carreaux. Donc il y a un changement. Il y a un changement, ça va bouger. On a du mouvement avec ce cheval aussi. Il y a vraiment cette notion là de mouvement. Voilà. Ici, la guidance, elle te dit de t'apprêter aussi à quelque chose de nouveau, de te préparer, de t'apprêter, oui peut-être et de te préparer parce que ça peut être aussi une demande des désirs comme l'être D qu'on retrouve là ici sur notre liste de carreaux. Et bien qui ont été faits peut-être en amont puisque ça se trouve dans le passé, cette carte du liste de carreaux se trouve dans le passé. Donc il peut y avoir une réalisation, une réponse à tes demandes qui arrivent auxquelles tu ne t'attendais peut-être pas et que les choses vont bouger. Et on te dit que tu vas pouvoir réaliser ce que tu souhaites et mener à bien tous tes projets en fait. C'est vraiment ça. Voilà. Et bien je pense que j'ai fait le tour. Je regarde ce que je pourrais te dire. j'ai comme joie, je suis ici. Hop là, hop. Voilà. J'ai comme joie ici. Voilà. Il y a cette notion de retrouver la joie, de mettre les soucis en fait, les difficultés derrière et aussi que ça glisse sur toi en fait. Voilà. Voilà. et on te dit que tu déjoueras tous les pièges par une pirouette et avec humour et le piège il est ici. C'est assez intéressant. Et d'ailleurs le J est tourné vers cette carte. Donc il n'y a pas de problème avec cette carte-là. Aucun souci. Voilà. On a besoin de toi. Le J te dit aussi ça. Également. Il y a des aides, il y a des appuis qui vont arriver avec notre petite truie qui est là, qui mange des fruits. Il y a quelque chose de très, oui, de cette notion de récolter les fruits de ses efforts mais avec des aides efficaces avec des personnes qui ont un savoir-faire et un savoir-être qui vont vraiment t'aider. Et ici, on peut avoir sur le plan sentimental vraiment des conseils qui vont aider à l'évolution d'une relation comme on a Castoré-Polux ici aussi dans le domaine sentimental. Et puis dans le domaine professionnel et relationnel, eh bien c'est pareil. Il y a de l'aide, il y a du soutien, il y a des personnes qui peuvent soutenir un projet, soutenir tes idées, voilà, des amis, des vrais amis aussi on te dit. Voilà. et bien continue de croire en toi, toi qui as choisi ce tas, ce paquet-là, ce jeu, les portes de l'univers parce que tu arrives à une belle réalisation, je te montre ici avec notre alchimiste. le changement est là, on voit que tu as pu t'inquiéter de ce changement ici, être angoissé avec ce petit sujet-là mais on te dit que c'est bon, ça avance et ça fait partie de ton chemin, c'est le chemin de ton âme, l'âme dévoilée. Voilà. Avec la réalisation de soi, cette connaissance de soi. Merci pour ton écoute et on se retrouve demain pour notre guidance. quand tu vois qu'il n'y en a pas, c'est que je n'ai pas réussi à la faire. C'est que j'ai été bien occupée et que je n'ai pas réussi à la faire. Mais quand je peux, je fais à chaque fois, chaque jour. Merci à toi, merci pour ton écoute.